Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Dessous de l'Histoire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous parler et vous présenter des objets de ma collection. Il y aura en tout 4 objets sur le thème français de la Première Guerre Mondiale. Alors, accrochez-vous bien car c'est parti ! Rentrons dans le vif du sujet en commençant par la vareuse modèle 15. Cette vareuse apparaît dans les rangs de l'armée française à partir de l'année 1915. Elle est faite en laine de couleur bleu clair, plus connue sous le nom de Bleu Horizon. Le Bleu Horizon a été choisi pour camoufler le soldat lorsqu'il sort des tranchées. La vareuse modèle 15 possède un collet droit, une fermeture par 5 boutons, 2 poches extérieures, 2 fentes d'essence de chaque côté et une patte de ceinturon sur le côté gauche de la vareuse. A l'intérieur, on y retrouve une doublure en coton écru avec 2 poches de poitrine intérieure. On y retrouve également la présence de marquage, notamment du régiment. Ici, c'est le 363e régiment d'artillerie, ainsi que le numéro de sa batterie, la première batterie. On y retrouve également la taille de la vareuse et les tampons indiquant la date de la fabrication et de la réception de celle-ci. Petite note, les boutons de cette vareuse ont été modifiés dans les années 20, remplacés par les boutons demi-sphériques 20 mm. Passons maintenant à l'objet suivant. Voici le casque Adrien modèle 15. C'est une nouvelle génération d'uniformes qui apparaît lors de l'année 1915. Le but étant de protéger au maximum le soldat. Le casque modèle 15 est réalisé en 4 parties. On y retrouve la bombe, le cimier, la visière et le couvre-nuque. A cela s'ajoute une coiffe en cuir et en feutrine. Celle-ci est une variante du premier type. On y retrouve également des 4 pattes de fixation pour la coiffe. Et entre la coiffe et les pattes de fixation, on y retrouve une plaque gaufrée en aluminium. On y retrouve la jugulaire qui sert à fixer le casque sur la tête. Et un insigne, ici l'insigne de l'artillerie. C'est tout pour ce casque, passons à l'objet suivant. Le 22 avril 1915 à Ypres, les allemands lâchent sur les tranchées du Commonwealth une sorte de nuage immense blanc. C'est une nouvelle arme qui apparaît, le gaz de combat aussi connu sous le nom de Hyperite. A partir de cette date, il y a une nécessité absolue de se protéger. Les premières protections utilisées par les soldats, alors, c'est un bout de tissu où ils urinaient dessus et ils se plaçaient sur le visage. Ces lunettes en cuir sont les premières protections adoptées par les soldats pour pouvoir se protéger les yeux et en même temps voir l'ennemi. A ça, s'ajoute une compresse, ici en reproduction, qui, à l'époque, était faite avec du coton imbibé d'une solution d'hyposulfite. Ces premières protections face au gaz sont trop peu efficaces et une course à la protection des gaz se lance dans chacune des armées. Et enfin, dernier objet. Je vous présente une trousse de couture typique du début de guerre qui est entièrement en cuir. Cette trousse de couture sert à contenir le nécessaire pour réparer les uniformes ou les équipements. Cette housse en cuir est régimentée du 73e de ligne. A l'intérieur, on y retrouve un bout d'ustensile contenant le fil et les aiguilles pour pouvoir justement réparer l'uniforme. On va y retrouver dessus, d'origine, je n'ai rien rajouté, du fil rouge, du fil noir et du fil blanc typique de l'uniforme Piu Piu. On y trouve également à l'intérieur une sorte de petite boîte en aluminium et avec à l'intérieur un bout de tissu garance contenant des aiguilles ainsi que des boutons et une pièce en alu qui semblerait être une bague. C'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et nous on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau morceau d'histoire. C'était Les Dessous d'Histoire. Salut !